bonjour tout le monde ben voilà je vais me prêter au jeu des vidéos parce que effectivement dans ce contexte actuel c'est un peu compliqué de trouver des choses qui nous font du bien alors moi comme mon plaisir dans la vie c'est d'aider les gens d'aider les personnes que je peux aider qui veulent bien être aidé donc aujourd'hui je vais vous préposer une petite séance de yoga une petite séance de yoga qui peut convenir à tout le monde pas de niveau pas d'âge vraiment fait ce que vous pouvez faire et essayer de faire au mieux pour pour se faire du bien tout simplement donc dans le yoga le principal élément est quand même la respiration et aussi le non jugement ne vous jugez pas ça sert à rien on cherche pas du résultat on cherche pas de la performance on est juste là pour se faire du bien donc dans un premier temps on va prendre une respiration en faisant ce petit entra retour à soi je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de revenir vers soi de se retrouver avec soi même donc on fait ce petit symbole avec les doigts et on pose délicatement nos bras sur nos genoux et on va respirer on ferme les yeux on rentre à l'intérieur de soi on observe son état son jugement comment suis-je aujourd'hui dans quel état suis-je on respire on respire que par le nez à l'inspire le ventre se gonfle et à l'expire il se retraite à l'inspire le ventre se gonfle et à l'expire il se retraite on met un léger sourire sur le visage et on essaie de détendre le muscle du visage de lisser les traits et tout doucement on va aller tourner la tête pour préparer les cervicales on cherche à dénouer à enlever les tensions on respire tout mouvement sans respiration ne sert à rien on change de sens on revient on dépose les mains en centre on se redresse on se grandit on allonge la colonne on sort bien la tête des épaules le dos bien droit et on respire à l'inspire on va descendre à l'expire on on lâche la tête on cherche à déposer les mains loin 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 devant les bras tendus on relâche bien la tête sans décoller les fesses du tapis on respire et on revient tout doucement on change la jambe de notre tailleur on inverse et on recommence on descend bras tendus devant on lâche la tête et on respire on attend que nos corps lâchent avec la respiration ça lâche tout doucement et on revient et on revient les bras derrière le dos les pieds pointe les jambes joint les pieds joint les mains bien posé derrière un peu éloigné du dos on inspire on monte on relâche la tête derrière et en expirant on dépose les fesses on inspire on monte et on expire on descend tout doucement on inspire on monte et on expire on descend bien sûr on répète huit fois on monte bien le bassin vers le ciel on serre les fesses les pieds joints et on relâche on respire on monte et on relâche ok on récupère les postures de récupération sont très importantes dans le yoga pour laisser au corps le temps d'adopter le nouveau schéma corporel de ce qui vient se passer c'est à dire c'est à dire qu'à chaque posture chaque mouvement le corps a besoin de mémoriser laissez-lui un temps ça va s'ancrer en douceur à l'intérieur de vous et petit à petit quand vous y reviendrez ce sera de plus en plus facile voilà pourquoi on ne cherche pas la performance on ne cherche pas à se faire du mal on est là pour se faire du bien et le corps lâche que si vous lui laissez le temps de lâcher donc à chaque posture après chaque posture après chaque enchaînement il faut vous donner un temps de repos c'est nécessaire ok la suite on va faire ce qu'on appelle les pinces les pinces tout le monde peut y arriver tout le monde peut le faire c'est très efficace et ça fait relâcher le système nerveux on va agir sur le bas du dos ce qui fait qu'on va faire relâcher les deux méridiens qui passent dans les jambes l'effet est quasi immédiat pour faire des pinces la respiration est indispensable comme dans toutes les postures d'ailleurs donc on y va on inspire on monte les bras on expire on descend on inspire on monte les bras on expire on descend ce sont des pinces en dynamique donc on tourne notre bassin notre buste vers la jambe droite pieds flex ou au début vous pouvez le relâcher c'est pas grave pour ceux qui ont déjà un peu de yoga pieds flex ok on inspire on monte on expire on descend on inspire on monte on expire on descend on inspire on monte on expire on descend chacun fait au rythme de sa respiration ne vous pressez pas n'essayez pas de me suivre ça sert à rien c'est chacun a son corps chacun a sa respiration on est tous différents on ne se compare pas les uns aux autres nos corps sont tous différents même des jumeaux des jumelles sont différents à la huitième on reste en bas on relâche la tête on reste ici et on laisse faire notre corps avec la respiration c'est très important c'est d'avoir une prise dans les mains quand vous restez en bas pour pas que votre corps remonte de lui-même hop on met une traction dans les bras on relâche la tête et on reste ici en bas pour ceux qui ne l'ont jamais fait c'est très très désagréable au début puis après c'est très très agréable jambes tendues pieds flex ok pareil de l'autre côté jambes tendues pieds flex j'inspire je monte les bras j'expire je relâche la tête je descends j'inspire et j'expire j'inspire et j'expire bon On revient, on ramène les jambes, pieds joints, jambes serrées, ok et la pince. On reste en bas, les deux pieds joints, donc on inspire, on monte, on expire, on descend, on attrape ce qu'on peut attraper. Alors si c'est les mollets, c'est les mollets, si c'est les chevilles, c'est les chevilles, mais vous attrapez quelque chose, vous prenez une traction. Si c'est le pantalon, c'est le pantalon, ou si c'est les pieds, c'est les pieds. Et on relâche complètement la tête, et on laisse faire le corps. Au début c'est très désagréable, et plus on y reste, plus ça devient confortable. On sort. Et en contre-posture, on se met sur le dos. Donc c'est une contre-posture et une posture de récupération. On amène les genoux à la poitrine, on fait une boule. Et on va vaciller de gauche à droite, pour aller contrecarrer les effets, enlever les effets du bas du dos, soulager les lombaires. On respire, on profite. La plus connue des postures en yoga, bien sûr, le chien tête en bas. Dans un premier temps, on prend le chien classique, basique. Pour faire le chien, les mains bien ouvertes. Ok ? On dépose les mains au sol, dans l'alignement des épaules. C'est-à-dire, je ne mets pas mes mains en avant, je ne mets pas mes mains en arrière. Je les mets sous mes épaules, écartées, largeur des épaules, les genoux, écartées, largeur des hanches, et mes pieds dans le prolongement de mes genoux. C'est-à-dire, pas écartées, pas rentrées, mais vraiment dans l'alignement. Ok, super ! On va retourner les orteils, on va pousser et on va monter dans notre chien. On relâche bien la tête, on la ramène entre les bras et on regarde son nombril. On tend à aller poser les talons au sol dans un premier temps, ce n'est pas facile, mais ça peut venir très rapidement. Donc, pour l'instant, on reste comme ceci, on reste en bas. Si votre corps tremble, c'est qu'il vous parle, il vous envoie une information. S'il tremble, vous posez les genoux, vous récupérez et vous y revenez. On peut faire ça autant de fois qu'on le veut. Il n'y a pas de nécessité. Vraiment, on est là pour se faire du bien, ne traumatisez pas votre corps. Donc, si c'est bon pour vous, on y reste. On respire. Pour les petites variantes, on peut plier à droite, revenir, plier à gauche, revenir, plier à droite. Ça aide à s'assouplir. Les étirements sont différents. Et on récupère dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, on s'enroule. Les fesses descendent sur les talons. La poitrine sur les genoux. Le ventre plaqué sur le haut des cuisses. Et on respire par le ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, il se rétracte. À l'inspire, quand il gonfle, on doit sentir ici un soulèvement au niveau des lombaires. Donc, si vous avez mal au dos, vous pouvez juste faire la posture de l'enfant. Ça soulage. On pose le front au sol et on respire. Ok. Il faut savoir que votre corps parle, votre corps aussi absorbe ce qui se passe dans la journée, avec vos émotions. Et il faut savoir que le corps a des mémoires. Il stocke aussi des informations. Donc au niveau des adducteurs, ici on stocke nos peurs. Donc il faut souvent aller travailler nos adducteurs. Donc on va prendre la posture du papillon, tout simplement. Donc la posture du papillon, on joint nos pieds devant nous, on les rapproche. On peut même faire marcher nos fesses pour avancer jusque nos talons. Et une fois qu'on est là, on attrape les orteils dans les mains, on tend les bras, on se redresse, on se grandit, on allonge la colonne, on sort la tête des épaules. Et on papillonne. On respire bien évidemment, on respire. Et on papillonne. Sentez ici comme c'est agréable d'ouvrir la poitrine, de faire entrer de la nouvelle air. Ok, on se nettoie, on nettoie son intérieur. Faites ceci le temps que vous voulez, bien évidemment. Si vous vous sentez bien, c'est que ça vous fait du bien. Ça fait du bien à votre corps. Il n'y a pas de restrictions sur le yoga. On peut y aller le temps qu'on se fait du bien, on peut y aller. Ok, on va maintenant prendre la posture des essuie-glaces. Donc les essuie-glaces, on dépose les genoux à côté l'un de l'autre. Ok, vous voyez mes pieds, vous voyez mes genoux. Ok, je suis comme ça. Je dépose mes mains à l'arrière et on va pivoter sur les pieds jusqu'à ce qu'on va plaquer les deux genoux au sol. Je vous conseille de soulever un peu votre poids du corps. Sinon, vous allez avancer et c'est très compliqué d'établir cette position. Quand on y arrive, on prend de la vitesse, on accélère, on accélère. On travaille la mobilité du bassin, les hanches. C'est très bon pour la silhouette. On respire. Ok. On va prendre un cadavre. Pour aller poser tout ça et déposer tout ça dans notre corps, on s'allonge, on s'étale. C'est la posture du cadavre, les mains tournées vers le ciel. Et on respire. Je vais bien vous montrer la respiration par le ventre. Alors j'espère qu'on voit mon ventre, oui tout à fait. Donc ça fait, j'inspire, je gonfle. Et j'expire, je relâche. J'inspire, je gonfle. Et j'expire. J'inspire. 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 et on se redresse tout doucement, toujours tout doucement on n'est pas là pour se faire du mal, je me rappelle, on est là pour se faire du bien on va rentrer une jambe, passer l'autre par dessus un petit mélo, méli-mélo pardon on va venir coincer notre coude dans notre genou et l'autre main, on la met derrière le dos donc je vous montre dans cette position, c'est pour aller faire une torsion donc on inspire, on ne bouge pas et à l'expire, on essaye de tourner et d'aller chercher loin derrière de ce côté en ouvrant l'épaule au maximum je me déplace un peu pour vous montrer ce que ça donne dans le dos donc on est ici, on coince le bras, on met la main ici proche, derrière le coccyx ok, on respire à chaque expire, on essaye de gagner un petit peu davantage on fait une vrille de la colonne vertébrale, c'est une torsion ok, on revient tout doucement, on relâche et on change de jambe on rentre l'autre jambe, on passe le pied par dessus l'autre jambe on laisse bien les fesses s'asseoir sur le sol on vient déposer la main dans l'arrière du dos le coude dans le genou et on y va, j'inspire, je ne bouge pas et à l'expire, je gagne j'inspire, je ne bouge pas et à l'expire, je gagne on va donc tout doucement et cette fois-ci, on va récupérer dans la posture du diamant le diamant, on est assis sur ses talons les mains sur le haut des cuisses les coudes serrés contre le corps la tête droite, le menton vers le bas et on respire si vous préférez la posture de l'enfant faites la posture de l'enfant si vous préférez le cadavre faites le cadavre au choix je vous donne des variantes et si on ressent la respiration la poitrine qui monte et qui descend ok, on va faire un petit étirement du dos on écarte les genoux et on va poser les mains loin devant on relâche la tête on pose le front de sol on laisse le corps descendre et on grappille avec les mains ce qu'on peut grappiller et on pousse avec les mains pour remonter pour revenir et on va passer à plat ventre ok, à plat ventre les mains de chaque côté de la poitrine les coudes serrés contre le corps on pose les pieds ok, on serre les fesses pour aller protéger les lombaires on inspire on monte sans décoller et on expire on descend on garde les coudes serrés contre ce corps on sort bien la tête des épaules on monte c'est pas ça ok c'est vraiment ici la différence c'est sortir la tête des épaules on repose on inspire on décolle et on expire on pose les pieds sont joints les fesses sont serrées on inspire on monte et on expire c'est le cobra c'est l'autre On dépose les mains devant soi, on fait un coussin, on pose, on récupère. Quand on est ici à plat ventre, on en profite pour plaquer le ventre et pousser le sol avec son ventre. A l'inspire, on pousse le sol et à l'expire, on relâche. A l'inspire, on pousse le sol avec son ventre et à l'expire, on relâche. Imaginez l'auto-massage de vos organes que vous êtes en train de leur faire faire. C'est génial ! On s'occupe de tout le corps dans le yoga. Donc, on relance aussi tout le système lymphatique. C'est pour ça qu'il faut trouver ces petites astuces-là. Il faut y penser. Vous êtes juste ici, vous posez le front au sol, sur les mains. Et on respire avec le ventre. On inspire, on gonfle, on expire, on relâche. On inspire, on gonfle, on pousse le sol avec son ventre et on expire, on relâche. Ce sont toutes des petites techniques faciles pour vous faire du bien. Ok, on revient. Et on va faire le chat. Chat, dos creux, chat, dos rond. Beaucoup de kinés emploient cette méthode qui fait vraiment du bien, qui apprend à ressentir aussi sa structure. C'est très important. C'est-à-dire, je vais monter les fesses, creuser le dos. On regarde le plafond et j'inspire et j'expire. Je ramène le bassin vers l'intérieur, je pousse avec les bras et je rentre la tête, je regarde mon nombril. J'inspire, 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 je remonte tout doucement. J'essaie de ressentir tous les mouvements dans ma structure. Et j'expire, j'arrondis, je rentre mon bassin vers l'avant, une rétrocession. Et j'expire. J'inspire, 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 j'arrondis. J'inspire. Faites-le autant de fois que cela vous fait du bien. Ok. Je vais venir mettre mon genou entre mes mains. Je vais laisser la jambe à l'arrière s'allonger. Et je me retrouve ici, enceinte. Pardon. Alors, si je suis bien. Donc, mon genou, mon pied ici est perpendiculaire au sol. Ici, j'ai fait un ongle droit. Ok. Là, le genou à l'arrière, je l'ai juste allongé au max. Ici, je sens bien mes adducteurs. Je vais essayer de les détendre. Parce que, bien sûr, c'est là où j'ai stocké mes peurs de ces derniers jours. Je place mes deux mains du même côté du pied, à l'intérieur. Et j'attends que mon corps relâche. Je lâche la tête. Et je respire ici. Je laisse faire mon corps. Je respire. J'apprécie l'étirement. On se dit que c'est un mâle qui fait du bien. On laisse notre corps descendre. Alors, bien évidemment, on fait les deux côtés. On relâche la tête. On laisse notre corps descendre. On laisse faire. On prend un certain temps. Si vous voulez compter parce qu'il faut que ce soit structuré dans votre tête. Huit respirations de chaque côté, pleines, entières et profondes. Quand c'est fini, on revient. On libère nos jambes. Et on relance en tapotant. On tapote sur le sol. On tapote. On tapote. On fait revenir la circulation. Et on relance. On va se mettre maintenant le dos au sol. C'est aussi pour enlever quelques effets de la posture d'avant. On dépose les genoux, les pieds. On vient déposer sa cheville sur le genou droit. On va prendre par l'intérieur ici la cuisse droite. On l'entoure. Et on va ramener au max vers soi. On repose la tête. Et on respire ici. Huit respirations pleines, entières et profondes. A ramener la cuisse vers soi. On respire. On laisse faire. On a une traction dans les bras ici pour ramener la jambe au max. Et on va sentir le nerf sciatique dans la jambe opposée. Très important d'aller étirer les nerfs sciatiques. Avant qu'ils soient enflammés. Après, c'est trop tard. On ne peut plus les travailler. Donc, il faut aller les détendre avant qu'ils soient enflammés. On profite. On respire. On pose notre attention dans l'arrière de la cuisse. Si on change au bout des vies, respiration, on vient déposer la cheville sur le genou gauche. On entoure la cuisse gauche avec les mains. On se donne la main. On replace la tête au sol. Et on ramène la cuisse gauche vers notre poitrine. On a une traction dans les bras. On respire. Et on laisse faire. On attend que notre corps lâche. On respire. Et on revient un peu doucement. Maintenant, vous devez déjà sentir que votre corps s'est détendu. Vous devez déjà avoir quelques ressentis que vous ne connaissiez pas. Quelques muscles qui ont été travaillés, qui se sont détendus aussi. Donc, on va commencer la détente. On va essayer de faire un petit équilibre sur les fesses. Alors, vous allez voir, c'est rigolo. Alors, on s'assoit bien sur sa structure, sur l'arrière de sa structure. C'est-à-dire qu'on laisse un peu le corps partir vers l'arrière. On dépose sur l'arrière de sa colonne. Ici, on dépose les pieds devant soi. Et on va mettre les talons dans nos mains. Le secret dans les équilibres, c'est de regarder droit devant soi à sa hauteur. Et de fixer un point qui ne bouge pas. Une fois que j'ai choisi mon point, je le fixe. Et je respire. Je prends une belle respiration. Et juste, je vais amener à décoller mes pieds du sol. Si ça ne tient pas à ce moment-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Si vous tombez en arrière, il n'y a rien de grave. Hop, on se laisse tomber et on revient. Bien, ce n'est pas dramatique. Ok ? On ne peut pas se faire mal. À part si vous avez peur et si vous décrochez un bras. Oui, effectivement. Mais on est vraiment bas sur le sol. On ne craint rien. Donc, on décolle ici les pieds, les talons dans les mains. On respire, on fixe un point. Et si ça marche, on commence à écarter, à écarter, à écarter. On respire, on respire, on respire, on respire, on décolle, on fixe un point. Ok. Alors après ce petit exercice d'équilibre, on va revenir, on va revenir à soi. Et on va essayer de prendre le Namasté inversé. Ah, excusez-moi, c'est Nuggets qui arrive. N'ayez pas peur, j'ai un chien. Alors Namasté inversé, on inverse, on pose les 10 des doigts, on les connecte ensemble. Donc là, on est en diamant sur les fesses. On connecte les doigts ensemble, on les rapproche et on monte la main. Alors au début, bien sûr, vous restez là, vous êtes là. Vous dites que ce n'est pas très agréable, mais ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine vers la arrière. Et on peut gagner jusqu'en haut du dos. Ça, ça vient avec le temps, évidemment. On reste ici, on ouvre les coudes vers l'arrière, on ouvre les épaules, la tête droite, le menton vers le bas et on respire. On respire, on respire, on respire, on reste ici, on Namasté inversé, on respire. On respire, Nunu, on respire. On respire, on respire, on respire le ventre se gonfle. Et elle expire et se rétracte. Mais les chiens, ils respirent déjà comme ça. Et on relâche et on secoue, et on secoue, et on secoue, et on secoue. Et moi, je vous dis Namasté pour une prochaine séance. Nunu, elle a décidé, elle a décrété que c'était terminé. Et puis pour tout vous dire, j'ai mon portable qui est en train de saturer. Donc il va falloir que je fasse de la place dedans pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez profité, j'espère que vous êtes détendus. J'espère que vous avez bien respiré, que vous êtes relaxés. Essayez de la refaire, c'est une petite routine. Il n'y a rien de très difficile. Juste on respire et on se détend. On respire et on se détend. Et Namasté. Namasté Nunu. Namasté Nunu. Allez, à très vite. On respire et on respire.